Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Tsoke Tsaoujani, enseignante de technologie. Nous allons continuer avec notre leçon. La dernière fois, on a vu la leçon sur la détection des défauts. On a dit que la détection des défauts consiste à détecter les anomalies sur une matière testée. On peut avoir des défauts au niveau du tissage. On observe les irrégularités de la disposition des fils. On observe le tissage irrégulier et la rupture des fils aussi. Et on peut aussi avoir des ondulations à ce niveau. On a également le défaut au niveau de la teinture. On observe les nuances localement. C'est-à-dire la teinture qui n'est pas uniforme sur toutes les tendues du tissu. Nous avons également le défaut. On peut observer un défaut au niveau de l'impression. On observe à ce niveau-là des motifs qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas exactement, qui ne sont pas alors imprimés aux endroits prévus au départ. Donc, c'est là qu'on appelle l'effet de capillarité. Nous avons également le défaut au niveau du métrage. On peut avoir un métrage insuffisant. La quantité du tissu après le plaflement. Maintenant, on a aussi parlé des moyens utilisés pour la détection de ces défauts. On a parlé du photocolorimètre. Donc, on utilise cela pour tester le décret des taux de coloris. Par exemple, on peut aussi tester la solidité à la lumière. On peut tester la solidité des coloris au soleil. Nous avons également la détection visuelle. C'est-à-dire, si on n'a pas de 16 appareils, on détecte les défauts à l'aise nuit, comme le cas de la tincture et également de l'impression. Nous avons également la détection des défauts. Nous avons également la détection des défauts avec une visiteuse. Avant de se séparer aussi, on a donné, après ce coup, on a donné un dévoi à faire à la maison. On a demandé d'abord de chercher des illustrations au petit 1 d'un tissu qui a un défaut à la tincture. Par exemple, nous avons ces deux étouffes. Le premier représente un défaut de tincture. On observe les nuances localisées à un certain endroit de ce tissu-là. On a également le deuxième défaut, puisqu'on a aussi demandé d'illustrer avec un défaut de tissage. Nous observons cette étoffe-là avec un trou à son milieu, qui est la rupture des fils, des fils de chêne et des trames, qui est un défaut. Maintenant, on nous a aussi demandé que si vous n'avez pas des machines et des appareils comme la visiteuse à la maison, comment est-ce que, quel est l'autre moyen d'utiliser pour détecter un défaut? Nous avons parlé de la méthode visuelle. Donc, en dehors de ça, on peut détecter à l'œil nu. Nous allons entrer à présent sur le module d'aujourd'hui, qui est l'énobissement d'intestiles, qui est le module 2. L'énobissement d'intestiles consiste à améliorer l'aspect physique d'intestiles. On peut l'améliorer par le blanchiment, par la teinture, par l'impression. La leçon 2, le blanchiment d'intestiles, partie 2. Plan de la leçon On a les objectifs, on a les prérequis, on a la situation de problème, on a l'activité d'apprentissage, on a l'exercice d'application et le devoir que nous allons vous donner à la fin de notre leçon. Objectif À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de définir blanchiment, de donner, de, de, l'élève doit être également capable de donner les procédés du blanchiment, Ensuite, de distinguer les défauts d'un tissu de l'oeuf, d'un tissu de soie et d'un tissu de l'aile. Après l'objectif, on passe au prérequis. Nous savons, généralement, après les opérations de tissage, La matière première n'est pas beau à voir. C'est-à-dire, elle est, si je peux dire, enveloppée, de certaines impuretés. Donc, on observe sur les fils, sur certains tissus, et ensuite sur les bouts, quand nous avons ces bouts de coton. Ce qui fait qu'on doit réfléchir afin de voir comment les éliminer de ces impuretés. Avec le temps, nous avons constaté que pour éliminer, pour séparer la matière première de ces impuretés, il faut blanchir le textile. Je vais prendre un exemple, nous avons la boue de coton, nous avons également la toile de coton à l'état brut. Quand nous observons, les couleurs ne sont pas très fiables. La couleur n'est pas aussi belle, ou alors la couleur n'est pas tellement jolie. Il faut blanchir pour avoir un résultat, pour avoir un bon résultat, comme celui-ci. Nous avons le résultat comme celui-ci. Également, la boue de coton à l'huile, après le blanchiment, devient, c'est simple, pur et blanc. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous a amenés à étudier ce point du blanchiment. Maintenant, nous passons directement à la définition. Le blanchiment, le noblissement, c'est d'abord quoi? Le noblissement, c'est l'ensemble d'opérations qui consiste à améliorer l'aspect physique d'un textile afin de lui favoriser à la vente. Nous avons également le blanchiment. C'est quoi le blanchiment? Le blanchiment est une opération industrielle qui consiste d'éliminer de la fibre textile les impurités naturelles ou acquises. Pourquoi impurités naturelles? Par exemple, le lung, à lui, en provenance du champ, est enveloppé d'une impurité que nous appelons la pectose. Nous avons également le grain qui enveloppe la fibre de soi dès le départ. Donc, c'est ça qu'on appelle naturel. Donc, avant l'opération du tissage, la fibre a déjà cette impurité. C'est une impurité acquise comment? Parce qu'au cours de ces opérations de tissage et de filature, nous avons les produits d'encollage des machines, l'huile des graisses des machines qui enveloppent la fibre. Et après, pour éliminer la fibre de ces impurités, il faut blanchir. Le blanchiment est une opération industrielle qui consiste d'éliminer les impurités naturelles ou acquises sous l'intestin. L'impurité naturelle, par exemple, comme la fibre du lung, nous avons la pectose. L'impurité acquise, nous avons l'huile d'encollage des machines. Parce qu'au cours des opérations de filature, la fibre est collée aux huiles des machines. Il ne faut pas éliminer le blanchiment. Ici, on fait appel au blanchissage. Il ne faut pas confondre blanchiment et blanchissage. C'est quoi le blanchissage? Déjà, le blanchissage, c'est fait quand on a déjà acheté un article, on a utilisé et il faut laver cet article pour rendre propre. C'est ça, le blanchissage. Donc, consiste au nettoyage d'un article pour éliminer les saluts de tissu après son utilisation. Alors que le blanchiment élimine tout simplement les impurités naturelles ou acquises. Là, on n'a même pas encore l'objet ou le produit. Le but du blanchiment, le but premier du blanchiment, c'est quoi? C'est de blanchir ou alors décolorer une matière textile. Ensuite, éliminer quoi? Les impurités naturelles ou acquises. augmenter également la résistance parce qu'après ce traitement, les fibres textiles deviennent aussi solides. Donc, comme nous avons dit, augmenter la résistance de ces fibres. On ne peut pas blanchir sans utiliser les fibres. Les produits, c'est pour cela que nous allons parler des produits du blanchiment. Et ces produits varient en fonction de la provenance du textile. On a, par exemple, le chloride de sodium, on utilise pour des textiles d'origine végétale. comme l'exemple. Exemple, nous avons, nous avons le lune. On utilise le chloride de sodium pour blanchir. Nous avons l'hydrocide d'hydrogène. Ça, c'est le cas des textiles d'origine animale. Par exemple, la soie. Nous avons du chloride de sodium pour les deux cas. Puisqu'on a besoin de ces deux produits par textile. Par exemple, le cas des textiles d'origine végétale, on a besoin du chloride de sodium plus l'hypochloride de sodium. Dans le cas des textiles d'origine animale, on a besoin du dioxyde de carbone plus l'hypochloride de sodium. Ces deux produits. Nous allons voir les produits en question. Cette photo nous représente ces différents produits. La bouteille transparente représente le chlorure de sodium pour les textiles d'origine végétale, comme le lune ou le coton, à mélanger, à mixer avec l'hydroxyde, avec l'hypochloride de sodium. Maintenant, nous avons l'hydroxyde de carbone à mélanger avec l'hypochloride de sodium comme pour les textiles d'origine animale, à l'exemple, la laine. Là, ce sont les produits du blanchiment. Procédé du blanchiment. On ne peut pas blanchir au hasard. On doit suivre les étapes. Donc, si on ne suit pas les étapes, on n'aura pas un résultat parfait. Pour la procédure du blanchiment, nous allons commencer par les textiles d'origine végétale, le cas du coton. Au départ, nous avons le coton à l'état brut, comme je vous ai présenté ici au début de notre leçon. Donc, les fibres sont marronnes, je peux dire. Elles ne sont pas blanches, comme vous voyez le résultat après le blanchiment. Mais nous allons voir les différentes étapes pour obtenir le coton blanc. Ça, c'est un textile de boue. Première étape. Nous avons le grillage. Le grillage, c'est quoi? On flamme. C'est une opération qui consiste à flammer la fibre pour préparer l'entrée à la deuxième étape. Donc, on peut flammer à l'aide. Comme on a dit flammer la flamme à l'aide d'une flamme, on passe la fibre au-dessus. Mais comme ça à l'aide aussi, on n'utilise pas une seule briquette. On utilise, en fait, on utilise la flamme en quantité, c'est-à-dire on a bien reparti et positionné. On passe directement sur les filières et ça flamme la fibre. On a déjà une fibre prête à la deuxième étape, qui est le départementage. Le départementage, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à éliminer les graisses ou encore les cols sur un textile avec l'action de l'eau chaude. Donc, après l'opération du grillage, on n'a pas encore blanchi la fibre. Il faut suivre l'étape suivante qui est le départementage. On fait comment? On introduit la fibre dans l'eau chaude. L'objectif, c'est quoi? Éliminer les cols qui recouvrent nos fibres. On va voir tout à l'heure dans le cas pratique. Troisième étape, c'est quoi? La staponification. Quand on parle de staponification ici, c'est toujours éliminer les graisses. Ici, que la fibre a reçu au cours des opérations de filature. Parce que nous avons parlé des impuretés acquises. Ici là, c'est principalement pour ces impuretés acquises même. Parce qu'on parlait de scie et graisse. Graisse l'huile des machines. Ensuite, on parlait de la colorisation. On peut colorer avec quoi? Avec l'eau de Javel. Avec l'eau oxygénée. Comme nous avons dit, la décolorisation consiste à rendre le test ou la fibre blanche à l'action de l'eau de Javel. Quand je mets en contact direct avec le textile que vous voyez, il devient directement blanc. Mais avant de décolorer, il faut d'abord traverser les étapes comme le grillage, le départementage, la staponification. Là, la fibre est déjà pure. Il faut seulement changer. La fibre est pure, mais la couleur reste. Il faut décolorer pour lui donner une couleur blanche. Donc, au départ, nous avons mis une étoffe comme ceci. À la fin, elle devient blanche après avoir traversé toutes ces étapes. Bon, voyons le cas pratique. Voilà déjà le résultat, comme je viens de vous présenter, du blanchiment du coton. Maintenant, voyons le cas pratique. Avant d'entrer dans le cas pratique, je vais d'abord vous présenter aussi le blanchiment du lung. À l'état brut, le lung a une couleur marron. Et le blanchiment du lung, parce que le lung, c'est un intestin de tige et un intestin aussi robuste qui contient déjà une impunité au départ, qui est la pectose. Pour son blanchiment, il faut plus accentuer. Son blanchiment se fait comme celui du coton. Mais la seule différence, c'est qu'il faut ajouter la quantité des produits. Donc, pour les différentes opérations du blanchiment du lung, nous avons également le grillage, nous avons également le débarmentage, nous avons la saponification, nous avons ensuite la décoloration. Mais, accentuer sur la quantité des produits, parce que le lung est un intestin robuste et qui a déjà une impurité qui enduit, qui recouvre ses fibres au départ. Voilà le résultat du lung blanchi. Au départ, ses fibres de lung étaient avec une couleur marron, mais à la fin, on retrouve une couleur blanche. Maintenant, autres textiles, comme par exemple le raffia, le jus, on n'est pas obligé de blanchir avant d'utiliser, parce que ces produits n'ont pas assez d'impurité comme les autres cités. Mais, s'il faut les blanchir, on doit aller progressivement comme le coton ou le lung. C'est ce qu'il faut retenir, au cas où il faut blanchir le jute, le raffia. Il faut d'abord passer au grillage, après le débarmentage, après la saponification, ensuite décolorer ces fibres-là. Maintenant, passons à un cas pratique. On a pris le cas de la ramine, qui est un intestin de tiges. Voilà les produits cités au départ. On a parlé du chlorite d'hydrogène, du chlorite de sodium, l'hypochlorite de sodium également. Parce qu'ici, comme il s'agit d'un intestin de tiges, nous allons utiliser seulement deux produits, qui sont le chlorite de sodium et l'hypochlorite de sodium. Au départ, j'ai ma fibre à l'état brut. La première chose à faire, c'est de mesurer la quantité de la fibre, pour savoir quelle quantité de produits utiliser. Donc, on utilise une balance commerciale. Les gants aussi, parce que je vais manipuler les produits chimiques. Ensuite, les bipèdes, parce que les produits, c'est le liquide, il faut prendre avec la bipède et mesurer en centilitres. Au départ, je dois d'abord préparer ma fibre, c'est-à-dire, je dois tremper à l'eau chaude, pour faciliter l'entrée des produits. Après, à l'étape 2, je dois mixer les produits dans l'eau chaude, c'est-à-dire, 60 degrés au minimum. Après avoir mixé mes produits, je prends la fibre qui a été préparée au préalable. Je prends la fibre qui a été préparée au préalable. J'ai introduit dans cette cuivette qui est déjà préparée avec les produits. Je mets dans cet ensemble tout ce que j'ai mixé, tous les produits là-bas. C'est d'avoir le chlorure de sodium et l'hypochlorure de sodium. On ne décore pas, on ne doit pas décolorer la fibre maintenant, c'est à la fin. Ensuite, on laisse en évolution. Chaque fois, on doit tourner. Au fur et à mesure que le temps passe et que les fibres restent dans cette température, elles deviennent blanches. À l'étape suivante, vous pouvez observer comment la fibre blanchit progressivement. Après, quand je constate que ma fibre est blanche, je fais comment? Je lave soigneusement pour éliminer l'excès de produit. Je dois utiliser les gants. Et ensuite, vous pouvez constater, alors, ici, nous avons les fibres à l'état brut. Là, nous avons les fibres que nous sommes en train de rincer pour éliminer l'excès de fibres. Et là, nous avons les fibres déjà blanchies. On peut conclure qu'après le blanchiment, on élimine les impurités naturelles ou acquises, et on obtient les fibres blanches. Comme nous avons l'exemple, le cas du Rami, que nous venions de voir, la pratique, c'est-à-dire que nous avons, on a laissé les documents et autres, mais on est allé expérimenter pour voir. Et c'est effectivement ça. Comme exercice de consolidation, on demande au petit R de définir le blanchiment. Le blanchiment après le blanchissage. Petit 2. On demande de citer les produits utilisés pour le blanchiment des textiles d'origine végétale. Au petit 3. On demande de donner l'impurité qui recouvre la fibre de l'œil. Repose ou alors correction de l'exercice. Le blanchissage. C'est une opération ou alors l'action de laver un textile pour lui rendre clair en éliminant les tâches. Le blanchiment. C'est une opération qui consiste à enlever les impurités. naturelles ou acquises sur un textile. Comme des produits utilisés pour le blanchiment des textiles d'origine végétale. Nous avons. L'hypochloride de sodium. Le chloride de sodium. Et. Ensuite. L'hydro. Le tronc produit. Ou encore l'eau déjà faite. Deux. Avant de passer au petit 2. Nous avons le petit 3. Avant de passer aux références. Nous avons le petit 3. 3. On nous a demandé également. De donner l'impurité qui recouvre la fibre de l'œil. L'impurité qui recouvre la fibre de l'œil est appelée la pectose. Donc. Nous pouvons rétenir. Que le blanchiment est un test. Le blanchiment est une opération industrielle. Qui consiste d'éliminer les impurités naturelles. ou acquises sur un testil. Et. Le blanchissage. Consiste l'action de laver un testil. Pour enlever. Pour enlever la salité. Et lui rendre propre. Maintenant. Nous avons parlé également des impurités. On a dit que les impurités naturelles. Ce sont les impurités que le testil contient au départ. Donc. Avant tout traitement ou opération. Et. Impurités acquises. Ce sont les impurités que le testil acquiert au cours du traitement. Par exemple. Comme. L'opération. Du tissage. On vient. On nous a également. On nous a parlé des produits utilisés. Pour le blanchiment. Comme produits utilisés. Pour le blanchiment. Nous avons. Le chloride de sodium. Pour les testils d'origine. Végétale. Nous avons. L'hypochloride de sodium. Également. Pour les mêmes testils. Et. Ensuite. L'eau de javel. Pour la décoloration. Maintenant. Pour les testils d'origine animale. Nous avons. D'hypochloride de sodium. Nous avons. Le. Péroxyde. D'hydrogène. Ensuite. L'eau de javel. Pour la décoloration. Nous avons. Également. Sur cette. Leçon. Parler. Du. Procéder. Du blanchiment. Comme. Procéder. Du blanchiment. Des testils. D'origine. Végétale. La première opération. Surtout. Pour le coton. C'est. Le grillage. Ensuite. On a dit. Que le grillage. Consiste. De flammer. Le tissu. Pour préparer. Et tester. Pour préparer. La deuxième étape. On a parlé. Également. Du départementage. Qui consiste. A enlever. La colle. Sur les fibres. Avec l'action. De l'eau chaude. Ensuite. On a parlé. Du départementage. Qui consiste. D'enlever. Les graisses. Et les cils. sous l'action. De l'eau chaude. Ensuite. La décoloration. Donc. Voilà. Ce que nous pouvons obtenir. Voilà. Ce que nous pouvons retenir. A la fin. De cette leçon. Comme devoir faire. A la maison. Comme devoir faire. A la maison. Vous allez. Petit. Il faut. Petit. Définir. Blanchiment. Définir. Petos. Petit. Deux. Citer. Les produits. Utilisés. Pour. Le blanchiment. Des fibres. D'origine. Animale. Comme. Document. Que nous avons. Utilisé. Comme. Document. Que nous avons. Utilisé. Pour. Préparé. Nous avons. Les. Références. Bibliographies. Et. Pour. Continuer. Vos. Recherches. Vous. Pouvez. Entrer. Sur. Site. La prochaine. Leçon. Sera. Portée. Sur. Blanchiment. Partie. Deux. Un. Tere. Si. Maté. Yop. On. Tere. Min. Maté. Echief. Andhaney. Tere. Tere. Tore. Un. Tere. 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 Deux. Tere. 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 Sous-titrage ST' 501